Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine on ira du côté de Laval où s'est déroulé le championnat de France de difficulté 2022. On parlera aussi d'une petite mésaventure qu'il est arrivé à un grimpeur suédois. Et enfin on reviendra sur de tristes événements qui se sont passés à Margalef au sujet de prises taillées. On est parti ! News numéro 1, ce week-end se déroulait les championnats de France de difficulté 2022 à Laval. De belles retrouvailles puisque la compétition n'avait pas eu lieu depuis 3 ans. En finale femme c'était notamment le grand retour de Julia Chanourdi qui n'avait pas repris part à une compétition depuis les Jeux Olympiques. Elle était accompagnée par d'autres visages familiers comme Salomé Romain, Hélène Janico, la championne en titre, mais aussi Nolwenn Ark, déjà championne de France en 2017. Un tableau d'exception donc pour une finale hyper serrée. Et la première à sortir son épingle du jeu n'est autre que Salomé Romain lors du 3ème passage qui vient inscrire le run de référence en tombant de fatigue à la 47ème prise. S'en suivait alors le passage de Julia Chanourdi qui semble à l'aise durant toute la voie, mais manque son mousquetonnage juste avant le dernier mouvement de Salomé Romain. Elle perd alors de l'énergie et tombe sur le même mouvement, mais passe devant la brillance honnaise à la faveur de son meilleur classement en demi-finale. C'est ensuite au tour de la championne de France en titre, Hélène Janico, de prendre sa chance. Et c'est un parcours similaire qu'elle nous propose. A l'aise durant toute la voie, elle manque ce même clippage de dégaine avant de tenter de passer directement à la prochaine prise, et tombe sur le même mouvement que ses prédécesseuses, mais n'ayant plus clippé la dégaine en question, elle est rétrogradée derrière ses concurrentes directes. C'est ensuite au tour de la réunionnaise Manon Illy de ses lancers, et on assiste alors au spectacle inverse. Semblant en difficulté pendant toute la voie, elle va réussir ce clippage si difficile avec une certaine aisance, mais tombera tout de même ayant dépensé trop d'énergie sur le début de la voie. Elle prend tout de même la première place provisoire grâce à son placement en demi-finale. Une finale qui leur a été dommage de départager de cette manière, mais heureusement notre dernière grimpeuse mettra tout le monde d'accord. C'est la Choltaise Nolwenn Ark qui entame la voie sur un rythme très tranquille, passant beaucoup de temps dans la partie basse, puis voyant le temps s'égrener, elle accélère, il reste alors 15 secondes au compteur quand elle réussit ce clippage si difficile, puis réussit à enchaîner le mouvement suivant avant de tomber, manque de temps, quelques secondes pour comprendre, puis l'émotion, Nolwenn Ark est la nouvelle championne de France de difficulté 2022. Nouvelle championne de France dont la chanson préférée est Makeba de Jane selon sa page officielle sur le site de l'IFSC. Voilà, j'ai juste pas compris pourquoi cette info était là, alors c'est cadeau. Dans la finale Homme, on retrouvait entre autres des habitués du haut niveau avec le polyvalent Hugo Parmentier, ou le champion en titre Jérémy Bonder, mais aussi le jeune leader du classement de la Coupe de France de difficulté Lucas Defraud, et une surprise en la présence de Romaric Geoffroy du club Chambéry Escalade. Et la compétition démarre fort avec le passage d'Hugo Parmentier qui effectue un parcours tout en décontraction jusqu'à la partie haute de la voie et une traversée sur des microprises. Il l'enchaîne alors avec rapidité mais tombe sur la prise 46, inscrivant tout de même un beau parcours de référence. Une traversée sur des microprises qui fera beaucoup de dégâts, avec Adrien Lemaire qui chutera en plein milieu, mais surtout Arsène Duval qui livrera un sacré combat, s'accrochant aux prises jusqu'en tombée de fatigue, complètement épuisée. Puis vient alors le passage de Romaric Geoffroy que personne n'attendait. Il grimpe détendu et on le sent avec de la marge tout le long de l'ascension. Il enchaîne remarquablement la traversée sur les mini-prises, dépasse Hugo Parmentier et tombe sur le mouvement d'après, mais prend déjà la première place provisoire. Sur le passage suivant, Lucas Defraud ne fera pas mieux que de prendre la troisième place provisoire, tombant lui aussi sur la traversée de petites prises. Il ne reste alors à passer que Jérémy Bonder, champion en titre et premier des demi-finales. Mais si l'ascension commence bien, celui-ci tombe dans la fameuse traversée à un mouvement du podium. Romaric Geoffroy est donc champion de France 2022, une surprise méritée et une belle récompense pour lui. News numéro 2 et on enchaîne avec ce qui aurait dû appartenir à la catégorie des croix, mais qui sera finalement une news pour de bien tristes raisons. Mercredi dernier, la grimpeuse australienne Angelina Scarce-Johnson a enchaîné la voie Victimas Perez sur le site de Margalef en Espagne. Il s'agissait pour elle de sa deuxième voie côté 9A, un bien beau succès qui a malheureusement révélé des événements bien moins réjouissants. A la suite de cette ascension, l'Australienne a découvert des prises taillées sur la fin de la voie. Devant cette découverte surprenante, elle en a fait part à d'autres grimpeurs, et notamment l'espagnol Jorge Diaz Ruyo, qui est venu en personne pour vérifier ses dires. D'autres cavités suspectes ont alors été repérées ailleurs sur la paroi, puis les grimpeurs locaux ont été interrogés pour être sûr qu'il s'agissait bien de prises taillées, et la confirmation ne se fit pas attendre. Une ou plusieurs personnes taillent certaines prises de la paroi. Alors qui sont-elles, et pourquoi font-elles ça ? Mystère ! Si vous n'êtes pas au fait de la culture grimpe, ces incidents sont choses courantes dans le milieu, et de nombreuses personnes taillent, polisent, voire soudent des prises de rochers pour faciliter les voies. Chose déjà débattable sur des cailloux de bas niveau, cela devient une véritable honte lorsque des voies historiques sont affectées, comme c'est actuellement le cas à Margalef. Alors je vous en prie, si vous êtes témoin de ces événements ou de ces découvertes, n'hésitez pas à les relayer, il y a bien assez de rochers de tous niveaux dans le monde pour que chacun trouve son bonheur, la bêtise et la paresse n'ont pas leur place sur un site d'escalade. News numéro 3, et on continue avec une news un peu plus cocasse pour se détendre un peu. La semaine dernière, un grimpeur suédois, appelons-le Wilfried, avait prévu de passer une petite journée d'escalade tranquille sur le site de Bojusland en Suède. Le temps est radieux, quoiqu'un peu frisqué, lorsque Wilfried entreprend l'ascension de la voie de Tavu, écoutez 6C. A priori un bon challenge, mais rien d'insurmontable pour notre cher Wilfried. Wilfried commence alors à grimper, lorsque tout à coup, soudain, il voit une fissure. Et c'est à ce moment que Wilfried a la bonne idée de venir coincer son genou dans la dite fissure. On pourrait alors s'attendre à un mouvement parfaitement exécuté, tel le technicien de haut de volée qu'est notre Wilfried. Eh bien oui, sauf que les choses ne se sont pas déroulées telles qu'elles. On ne sait pas si notre très cher Wilfried a glissé, mal exécuté son mouvement, ou bien s'il avait simplement 3 grammes dans le sang, mais il se trouve que malgré tous ses efforts, Wilfried ne parvient pas à retirer son genou de la fissure. Il n'y parvient pas sur le moment, mais surtout n'y parviendra pas plus pendant les 6 prochaines heures qui suivront jusqu'à ce qu'une équipe de secours intervienne, sortant enfin Wilfried de la panade, comme on dit. Alors attention, je traite cette histoire avec humour, force est de constater que la brève est assez cocasse. Néanmoins, je vous mets en garde, cette situation est plus fréquente qu'il n'y paraît, et elle est arrivée plusieurs fois au cours des dernières années, avec des conséquences diverses pour leurs protagonistes. Les sites d'escalade étant ce qu'ils sont, la communication avec les secours peut s'avérer compliquée, comme avec son seconde cordée qui peut se trouver bien plus haut ou bien plus bas, et être bloqué ne pas pouvoir venir vous chercher. Je vous invite donc à vous renseigner au maximum sur les terrains sur lesquels vous allez grimper pour éviter ce genre de mésaventure, et à avoir conscience que ce genre d'événement peut aboutir à des conséquences beaucoup plus tragiques. Maintenant que j'ai été sérieux, je peux terminer cette news en vous parlant de la fois où cet événement est arrivé au célèbre grimpeur canadien Jason Crook il y a plus de 10 ans. Celui-ci s'était également retrouvé coincé dans une fissure similaire sur le site de Squamish au Canada, mais à la différence de notre suédois, Jason n'était resté coincé qu'une trentaine de minutes, 30 minutes de stress intense pour le canadien qui face à cette pression défèquera dans son pantalon, devant les caméras de Cedar Wright, fameux réalisateur de films d'escalade. Cette séquence deviendra culte dans le monde de la grimpe, et la voix originellement appelée Boogie Until You Puke deviendra Boogie Until You Poop. Je vous laisse traduire, et si vous voulez voir la séquence, le lien est dans la description. Vous me demandez d'informer, j'informe. Voilà, on termine les news sur cette touche de bon goût, et maintenant on passe au croix de la semaine. Et on commence par se rendre en Slovénie, sur le site de Mijapek, où Macias Zorko vient d'enchaîner la voie Waterworld côté 9A, une voie dans une très belle caverne qui lui aura demandé une vingtaine d'essais. C'est sa deuxième voie dans le 9e degré pour le Slovène. Il y a un mois, Eder Lomba a effectué la première répétition de Rain Man côté 9B, et voie la plus dure du Royaume-Uni depuis Steve McClure en 2017. Et bien la voie vient de retomber sous les coups d'un autre grimpeur, il s'agit de Josh Ebertson, tout juste 18 ans, qui vient d'enchaîner cette voie mythique. Après avoir réussi les ascensions de Rain Shadow en 2020, puis Batroute et Batman en 2021, le Britannique s'est finalement mis à rêver de Rain Man, et bien lui en a pris, puisqu'après avoir travaillé à fond la route depuis mars, la voilà enchaînée. Et on termine ce tour rapide des croix avec notre Français Loïc Zéany dans le Verdon près de Nice, où il vient d'enchaîner la voie Paris-Rito côté 9A, une voie ultra physique qui commence par 15 mètres en 7C, puis continue sur des petites colos et des inversées dans un bondé vert selon le principal intéressé. Concernant la cotation, le Français privilégie ce vendant 8C+, 9A. Et voilà, cet épisode de Caillou News est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, on reviendra la semaine prochaine avec encore plus d'informations. Et en attendant, je vous invite à laisser un pouce bleu pour nous soutenir, à mettre un commentaire, c'est le cœur qui vous en dit, pour discuter avec nous ou pour débattre de ce qui s'est dit dans la vidéo, et enfin de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis, tchuss !